Emballées, fixées, les cloches de la fonderie Pacquart pour les arcs 1800 sont fin prêtes à être installées à plus de 1200 mètres d'altitude. En partenariat avec la chaudronnerie Satil, la célèbre entreprise au Savoyard aura mis un an pour réaliser cette oeuvre appelée Art Sonora. Un concept d'urbanisme qui marie l'esthétique de la cloche et le design. C'est une première en Savoie. En tout, 19 cloches ont été forgées pour le projet et ce n'est pas un hasard. 19, ça représente pour les musiciens une octave et demie chromatique. Avec une octave et demie chromatique, on démarre au phare et on va jusqu'au dos, une octave et demie au-dessus. Avec cette étendue de notes, on va vraiment pouvoir faire de la musique digne de ce nom. Cette création servira de carillon mais aussi d'instrument de musique pour ceux qui le souhaitent. Une réalisation de 240 000 euros qui a pour but d'apporter une touche de poésie et de musicalité au cœur du village. Les arcs méritent ce genre d'investissement. Ce seront demain d'abord des gens heureux de voir une belle chose, des gens heureux d'entendre la musique presque de leur choix. Cela va nous permettre de faire des beaux événements, des beaux podiums avec les îles nationaux. De la conception du support à celle des outillages de transport en passant par les finitions, la chaudronnerie Savoyard s'occupe également de l'expédition et de l'assemblage. On va les redresser et à l'aide d'une grue, on va assembler les trois éléments entre eux. On va accrocher ça sur la façade du bâtiment. Et enfin, on va accrocher le dernier élément qui est l'horloge qui va être accroché en dessous. La sculpture musicale doit être installée sur une tour de 30 mètres de haut la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada